Le maillot des points chauds qui a aussi disputé jusqu'au bout ici sur ce boulevard de l'indépendance et pendant que nous y sommes nous allons recevoir un autre partenaire ce partenaire là c'est le ravitailleur, c'est le ravitailleur du tour du Faso c'est pas le ravitaillement en eau, on a besoin de l'eau mais on a aussi besoin de faire tourner le moteur c'est une caravane impressionnante qui a démarré depuis cette étape entre Ouagadougou et Koupella et la caravane va s'achever ici après Korsimogou et Ouagadougou et nous avons l'insigneur de recevoir monsieur Aimé Sol Djede, directeur financier chez Total Burkina monsieur Sol Djede, bonjour bonjour alors on l'a vu, tous les soirs, ravitaillement à la session Total de tel endroit, de tel autre endroit est-ce que Total, le sponsor du maillot vert des points sur ce tour du Faso est satisfait à l'issue de cette dixième étape ? oui, nous sommes très satisfaits, je crois que depuis les tours de Burkina, Total est toujours un sponsor qui est toujours présent sur ce tour et que notre objectif c'est toujours de ravitailler toutes les organisations de ce tour là et aujourd'hui on est, on est, on est content quand même du maillot, maillot vert que nous avons sponsorisé alors le maillot vert il est très, il est très convoité, il sera encore disputé ici à cette ultime étape car porté pour le moment par l'Algérien Nassim Saïdi et puis il y a derrière Salomon Zeminfest qui fait des pieds et des mains pour arracher ce maillot vert là, Total a été présent est-ce qu'on peut dire que tout le monde a été satisfait de la participation de Total à ce tour du Faso de l'issue ? oui, je crois que vous pouvez le constater parce que nos casquettes sont distribuées partout les gens sont contents que Total participe à ce tour et que partout on fait des animations avec les autres partenaires ce qui fait la joie au peuple Burkina Bède notre présence sur ce tour c'est de montrer aussi que Total est une société responsable et que nous participons à tout ce qui intéresse la population Burkina Bède alors on va faire une petite virgule, Total est sur le tour du Faso, c'est un grand événement le premier grand événement en Afrique c'est la Coupe d'Afrique des Nations c'est déjà même sponsorisé par Total oui exactement, en fait Total a un objectif c'est de participer à tout ce qui intéresse le peuple africain et comme on le fait aujourd'hui le tour de Burkina on va participer aussi à la Coupe d'Afrique qui est sponsorisée par Total pour les 10 années à venir alors on vous l'a dit, Total est sponsorisée de la Coupe d'Afrique des Nations pour les 10 années à venir Total est présent sur le tour du Faso, pour les 10 années à venir on peut le dire aussi normalement on est là tous les années, chaque année nous sommes toujours sur le tour et que je pense qu'on sera toujours là, tant que Total sera au Burkina on fera partie sur toujours des sponsors il n'y a pas de raison que Total quitte le Burkina quand même non il n'y a pas de raison, je pense que tout va aller là voilà, en tout cas on va dire merci à monsieur Aimé Sol Le Dédé il vous l'a dit, Total est présent, Total est sponsor de la Coupe d'Afrique des Nations premier événement majeur en Afrique, Total est sponsor de tout du Faso l'un des grands événements après la Coupe d'Afrique des Nations c'est tout dire si les ambitions de Total est toujours avec les grands ah oui, Total est toujours avec les grands voilà, merci à vous, merci on vous souhaite un beau spectacle pour cette arrivée finale ici avec le maillot vert qui sera attribué par votre société Total Burkina nous l'espérons vivement voilà, Mathias Tapsoba qui était avec nous sur tous les tours merci à vos grands frères et puis merci pour tout ce que vous faites pour le cyclisme Burkina Béche Total merci merci, on va vous enlever le casque et puis vous retirer le micro Califat, on l'a dit, nous sommes au passage les coureurs continuent de passer pendant ce temps aussi, les partenaires les partenaires sans qui le tour n'existeraient pas continuer aussi de se relayer ici sur notre podium d'animation désormais nous avons, on va déjà donner, on va faire un point avec vous d'abord sur la course Califat, on a vu encore les trois échappées passer tout à fait, c'est les trois qui tiennent la course jusque là en tout cas à une certaine distance du peloton et je crois à la Sina Savadro que le groupe intercalé a été ravalé par le peloton et désormais il y a les trois cyclistes qui sont en tête de course suivi du peloton et le peloton est groupé et à l'intérieur il y a le maillot jaune à l'île Boudou en tout cas, on a l'impression que la Sina Savadro que le peloton tente de refaire son retard mais en attendant, on va en tout cas continuer de faire le clendé au partenaire oui, on va continuer de faire le clendé au partenaire Califat le disait tout à l'heure, il y a trois échappées il s'agit de Nassim Saadi, le porteur du maillot au vert au point il y a Florence Smith, le hollandais et puis il y a Seydou, il y a Bamba Karamoko de la Côte d'Ivoire ces trois coureurs continuent de faire la course en avant il y a le groupe maillot jaune avec Haroun Elboudou et Vincent Grazik et puis il y a deux intercalés l'Algérien et puis encore un autre Érythréen on vous l'a dit, ça va faire très fort, les Érythréens, comme l'a dit Francis Dikré tout à l'heure vont tenter de recoller pour arracher encore une septième victoire sur ce Tour du Faso ces Érythréens, en termes de victoire d'étape, c'est des véritables sprinters à travers leur champion, Salomon Zemmenfest qui a déjà accroché quatre victoires d'étape à son tableau ici, à ce Tour du Faso on va regarder le peloton passer avec les applaudissements du public présent ici le président ici de l'État nous montre le nombre de tours qui restent à parcourir viens, voici Haroun Elboudou dans la roue de Vincent Grazik Vincent Grazik il a dit hier, la bataille de Ouagadougou aura bel et bien lieu et ils vont tenter l'équipe de la défense de recoller, de rouler, de revenir déjà sur les trois échappés pour tenter à l'arrivée finale de grappiller des secondes de bonification et puis pourquoi pas engoyer tous les supporters de Haroun Elboudou tous les Burkina Faso qui a le cœur qui bat à la chamar parce que le maillot jaune a une petite seconde seulement ah oui, on l'a dit les habitués de ce Tour du Faso vous l'ont dit rarement on a vu une cousse en suspensant lors de cette dernière étape le maillot jaune a une seconde quelques points seulement se passent à l'ombre Zemmène Feste de Nassim Saïri pour le maillot vert c'est aussi pareil pour le maillot rose et point épanou ce temps, nous recevons M. Nassar Patrick directeur financier à la LONAB, directeur général le maillot vert c'est terrible, M. Nassar, la LONAB tout ce Tour là, sans faire de photos sur la LONAB vous avez vu tout avant le champion de ce Tour du Faso et vous avez fait un chaudement que le maillot de la LONAB sponsorise Merci beaucoup, le Sponsoring est une activité quotidienne c'est une activité qui rentre en droite ligne des missions de la LONAB nous sponsorisons la plupart des grands événements au niveau national c'est la mission de la LONAB et cela reprend à notre slogan les lois heureux gagnant les bénéfices à la nation aujourd'hui les bénéfices vont au sport au sport dans toute sa dimension le cyclisme en particulier et aujourd'hui nous voyons une belle fête avec une adhésion populaire et nous souhaitons que les Burkinabés fassent une bonne prestation Merci Les Burkinabés fassent une bonne prestation on l'a vu depuis le début de ce Tour surtout à l'issue de l'étape de Boko Kudasso qui porte désormais la tunique jaune sponsorisée par la Loterie Nationale à Burkinabé alors en termes de l'impact est-ce que la LONAB pense avoir atteint ce tour de Boko Kudasso avec ses 10 étapes depuis le début ? s'il vous plaît est-ce que la LONAB a atteint ce objectif depuis le début de ce Tour là ? oui la LONAB a pleinement atteint ses objectifs quel est l'objectif principal ? c'est soutenir et promouvoir le sport et aujourd'hui nous voyons que la LONAB en tout cas par sa présence apporte beaucoup au sport Burkinabé apporte beaucoup au foot et au cyclisme et je pense que nous avons atteint notre objectif notre objectif c'est de contribuer au développement du Burkinabés et le Tour du Faso contribue véritablement à l'éclosion du cyclisme au niveau national, au niveau surrégional on va souhaiter que la LONAB soit aussi forte pour être présente aussi l'année prochaine comme ça sur ce Tour du Faso ce Tour du Faso qui, on l'a dit tout à l'heure, continue d'être grandi c'est déjà le phare un peu du cyclisme africain et la LONAB est une entreprise qui compte beaucoup pour le Burkinabé de toute façon est présente, on souhaite que l'année prochaine encore vous soyez là je pense que c'est une tradition, une bonne tradition, on la perpétue la LONAB sera toujours présente au niveau des grands événements au niveau du cyclisme et au niveau du Tour je puis vous assurer que c'est une certitude la LONAB sera encore là pour soutenir le cyclisme on va dire merci à monsieur Patrick Nassam on va vous dire merci, on va vous retirer le micro et vous souhaitez un tour réussi vous l'avez déjà réussi à travers présence avec le sponsoring du maillot jaune qui est pour le moment porté par Aruna Ibudo merci à monsieur Nassar, on vous souhaite de continuer à nous soutenir comme ça le cyclisme Burkinabé l'espoir de façon générale au Burkinabé, avec la Loterie Nationale Burkinabé qui fait beaucoup 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 avec son slogan que vous connaissez tous les lots aux heureux gagnants et les bénéfices à la nation entière c'est très important la LONAB il faut remercier la LONAB mais il faut aussi signaler que au troisième sprint intermédiaire disputé ici sur l'avenue de l'indépendance il y a le hollandais Florian Smith oui, qui est rentré premier suivi en tout cas d'un Algérien oui c'est Nassim Sahedi et l'ivoirien Bamba Karamogo qui est rentré troisième à ce troisième sprint intermédiaire c'est dit que la Saint-Savadogo il ne reste plus que quelques kilomètres pour l'arrivée finale de ce 29ème tour international du Faso un tour en tout cas il faut saluer la mobilisation la petite reine très aimée par les Burkinabés et ce matin la venue de l'indépendance en tout cas noire de monde et tout le monde veut voir ce qui va se passer mais en attendant nous allons recevoir la Saint-Savadogo le président de la Fédération Burkinabé du Cyclisme l'infatigable à la santé Ouangrawa oui, on va recevoir le président de la Fédération Burkinabé du Cyclisme je veux juste rappeler aux téléspectateurs que cette configuration à l'issue de ce troisième sprint intermédiaire nous fait croire que le seul challenge qui reste maintenant pour Vincent Gradic pour tenter d'arracher le maillot jaune c'est d'arriver parmi les trois premiers à l'arrivée finale histoire de grappiller des secondes de bonification pour l'esprit intermédiaire c'est bien fini Vincent Gradic ne pourra plus donc utiliser l'esprit intermédiaire pour arracher le maillot il ne reste plus que désormais l'arrivée finale pour espérer arracher le maillot jaune à Aruna à ce tour du Faso pendant ce temps les trois FIAS continuent encore de passer ici sur le boulevard de l'indépendance en direction et en direction du ministère de l'économie et des finances du conseil supérieur de la communication c'est le critérium de ce tour du Faso 2016 ici l'arrivée et final Khalifa l'a dit on reçoit à présent un monsieur un monsieur qui doit avoir un sentiment mitigé ce matin monsieur Alassane Ndewangrawa il a réussi son tour du Faso il est en train de réussir le tour de force de placer Aruna Ilbouda comme un maillot jaune et pourtant et pourtant les habitués de la petit terrain nous savions un peu les difficultés endurées par la fédération on savait que cette année ça allait être très très difficile pour le Burkina Faso et pourtant Aruna Ilbouda est en train de vouloir vous faire sauter de joie monsieur Alassane Ndewangrawa il bruit tout le monde vous avez vu quand il a pris le maillot jaune depuis qu'il a pris le maillot jaune on ne vendait vraiment pas très cher sa peau mais il faut compter surtout avec l'esprit l'esprit d'équipe qui a réuni vous avez vécu cela de bout en bout avec nous nous c'était en tout cas cet esprit d'équipe avec ce que nous nous avons connu on n'aurait pas en tout cas porté le maillot jaune jusqu'à cette étape alors monsieur Ndewangrawa ce tour du Faso assez spécial on l'a vu à l'étape de Boussé Ouagga avec celle qu'on appelée la dame de fer il y a eu quelques réglages techniques et disciplinaires qu'il a fallu faire au final ça a été ça a été finalement quelque chose de bien pour ce tour du Faso de remettre un peu les choses en ordre oui quelque chose de bien c'est un peu nuancé mais je dirais que nous nous avons dit ceci c'était pas la peine vraiment de discuter on a éliminé deux Burkinabés il fallait l'accepter avec sportivité mais ce n'était pas pour autant que le Burkina devait baisser les bras nous sommes partis nous avons continué le combat et aujourd'hui nous sommes en train de prouver à tous ceux qui pensaient que éliminer et que nous avons que perdre deux coureurs c'était perdre une étape nous disions non perdre deux coureurs c'est plutôt en tout cas c'est dommage que nous les perdons mais ça nous encourage ça nous a beaucoup plus galvanisé il dirait même que cette suspension a donné un autre tonus au Burkinawa et aujourd'hui nous sommes en train de gagner cette course alors monsieur Wangraou en termes d'organisation c'est tout de façon a connu très peu de pépins de façon générale est-ce qu'on peut dire que c'est tout de façon il répond à vos objectifs de départ oui c'est vrai il répond à nos objectifs mais plus on avance plus on apporte une lueur plus on apporte une autre intelligence je pense que c'est ce qui explique que nous avons eu moins de soucis au niveau de l'organisation pour revenir par exemple au niveau de l'organisation au niveau course à l'échelon course il faut dire que la presse qui a été évacuée de l'échelon course ce n'est pas normal nous avons un livre de route qui a été approuvé par l'UCI un livre de route qui a été accepté par le directeur de course il n'y a pas de raison que la presse qu'on occulte les véhicules de presse vous prenez le livre de route il existe alors c'est dommage mais en tout cas nous ne sommes pas les apprentis d'une organisation nous avons prouvé que nous sommes capables d'organiser une course une course de notre catégorie voilà c'était très important de le dire c'était un petit un petit clin d'oeil à la présidente du jury qui véritablement on a finalement appelé sur ce tour du faso la dame de fer monsieur Wangrawa avant de tirer le bilan en général il s'est sûr qu'à l'issue de ce tour du faso vous allez passer la main à une autre personne pour la fédération qui n'avait pas de cyclisme c'est vrai je vais partir j'ai décidé de ne plus me représenter je ne me suis plus représenté je n'ai pas déposé mon dossier mais je resterai à côté j'accompagnerai cette fédération qui va venir si effectivement elle pense que je peux leur être utile je resterai disponible et je salue de passage tous ceux qui m'ont accompagné durant les huit ans durant les deux mandats je salue toute la presse parce que sans communication vous ne pouvez pas booster le sport vous avez fait ce que vous pouviez vous nous avez accompagné merci à vous merci à tous ceux qui ont apporté leur contribution pour en tout cas booster le cyclisme burkinabé je vous dis au revoir je ne me représente plus et que le cyclisme burkinabé aille de l'avant merci 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 et une fois de plus merci voilà monsieur on vous le dirait vous ne vous répondrez plus mais vous resterez dans le cyclisme le cyclisme dans le virus du cyclisme vous pique c'est jusqu'à la mort vous resterez sans doute dans le paysage de la petite reine burkinabé on aura besoin de vos conseils on aura besoin de votre avis à viser pour les différentes échéances à venir le tour du Faso les différentes courses sur le boulevard Charles de Gaulle on va vous retirer aussi le cas ça vous permet d'aller retrouver les autres personnalités on aperçoit le ministre des sports et loisirs monsieur Tahirou Bangre le ministre de la communication et des relations avec le parlement monsieur Rémi Fugence Dandinou le ministre des infrastructures aussi qui est là monsieur Gougouma ils sont tous là les responsables du gouvernement qui sont présents d'autres personnalités aussi le représentant de sa majesté le Moro Naba Bango et pendant que nous y sommes et après monsieur Alassane Dewangrawa nous recevons monsieur Ousmane Sana conseiller spécial ou directeur général chez Télésil Faso n'est-ce pas ? alors Télésil Faso sur ce tour on a eu le réseau du début jusqu'à la fin est-ce qu'on est satisfait à Télésil ? on est particulièrement satisfait de ce tour parce que le réseau a assuré du début du premier tour du premier jour jusqu'au dernier jour auquel nous sommes en train d'assister aujourd'hui voilà et toutes les localités traversées Télésil a assuré Télésil a assuré on a même besoin de Télésil sur ce tour du Faso on a vu l'importance que Télésil a eu sur ce tour du Faso est-ce qu'on est satisfait aussi de l'aspect communication marketing qui s'est développé autour de cet événement dans lequel du cyclisme ? exactement Télésil est vraiment satisfait de ce tour qui s'est déroulé qui s'est déroulé cette année particulièrement parce que nous avons eu l'occasion de rentrer en contact tous les soirs et tout le long du parcours avec nos abonnés les populations du Burkina vous savez que Télésil a toujours participé ça fait depuis 2000 que Télésil participe au tour donc ça fait partie de l'histoire de Télésil de sa stratégie de communication et de marketing alors on l'a dit on l'a presque dit pour les autres Télésil a eu d'une importance capitale sur le tour du Faso Télésil en 2015 et Télésil aussi en 2017 sur la 30ème édition ? exactement comme j'ai dit aujourd'hui le tour du Faso fait partir la stratégie de communication Télésil nous sommes une société burkinavienne nous sommes une société entièrement burkinavienne une société très citoyenne qui pense qu'accompagner le sport accompagner pratiquement tous les sports est un devoir pour nous donc pour 2017 Télésil sera sur le tour voilà on va dire merci à monsieur Ousmane Sanat qui promet que Télésil sera présent sur le tour pour l'édition 2017 on vous le rappelle on sera à la 30ème édition en 2017 et c'est vraiment important qu'une entreprise citoyenne comme Télésil soit présente avec nous sur le tour du Faso l'année prochaine vous ne manquerez pas Télésil au cours de la 30ème édition du tour du Faso qui aura lieu en 2017 et Francis pourra vous le comprimer voilà Francis pourra nous le confirmer le conseiller spécial du DG de Télésil Amin Télésil vient de nous confirmer ici que Télésil sera présente pour le tour du Faso 2017 la 30ème édition on va retirer le casque de monsieur Ousmane Sanat et vous dit merci merci encore d'être passé nous voir sur ce plateau d'animation donc Alfa Ouattara alors que nous emmortons le dernier virage le dernier virage de 3 coureurs voilà ces 3 coureurs on rappelle les échappés il y a Florent Smith de la Hollande il y a Bamba Karamo de la Côte d'Ivoire et il y a Nassine Sahedi donc de l'Algérie ce sont les 3 coureurs qui mènent le peloton actuellement et si la configuration devait rester en l'état ministre spectateur le maillot jaune restera à Boukina parce que les points de bonification les secondes bonifications seront toutes annulées par ces 3 coureurs qui sont en avant ce serait un peu la tactique de course ici on va regarder le peloton maillot jaune qui est juste derrière et puis cet intercalé qui est là qui va sans doute être avalé par le peloton maillot jaune qui sans doute va accélérer avec les érythréens qui voudraient avoir une victoire d'étape ici à Ouagatougou pour cette arrivée finale pendant ce temps nous recevons un invité de Marc un chef respectateur de la radio-diffusion télévision du Burkina c'est un visage que vous connaissez sans doute c'est notre patron à nous c'est le ministre de la communication et des relations avec le parlement monsieur Rémi Fulgence Dandinou alors monsieur le ministre bonjour vous êtes présents pour cette arrivée finale du tour du Faso 2016 déjà telle ambiance ici sur le boulevard de l'indépendance monsieur le ministre merci je pense que c'est la preuve que la petite reine est quand même le sport favori des Burkinabés et que nous avons vraiment besoin de lui donner toute la place qui lui sied lorsqu'on voit l'engouement lorsqu'on voit l'engagement des supporters l'engagement des sponsors je pense qu'il est important de saluer cette édition qui est à mon avis un gros succès c'est un gros succès monsieur le ministre on a fait le tour des 10 étapes sur ce tour du Faso aujourd'hui l'arrivée finale ici sur le boulevard de l'indépendance je le disais tout à l'heure on a le tour du Faso en même temps on a le CIO on a les récréateurs on peut dire que le Burkina Faso aujourd'hui est le phare de tout le continent africain alors moi je dis simplement comme disent les anglais Burkina is back nous avons connu des périodes relativement difficiles et si malgré la question sécuritaire relativement tendue dans la sous-région nos forces des femmes de sécurité peuvent supporter ces trois événements en même temps je pense que nous devons les féliciter et nous dire que tout le meilleur reste à venir pour les Burkinabés nous avons trois événements forts qui se déroulent au même moment avec une forte sollicitation en termes sécuritaires et je voudrais vraiment par votre antenne féliciter tous ceux qui ont contribué à rendre possible ces événements-là tant dans l'organisation mais également tant dans la disponibilité de nos forces pour défendre votre sécurité vous faites souvent du vélo ? je suis plutôt foot et marche mais bon tout le monde est monté à vélo Burkina tout le monde est monté à vélo Burkina d'ici là peut-être qu'on aura un maillot jaune Burkinabin c'est très important ? ça fait quatre ans nous n'avons pas eu de maillot les spécialistes comme toi disent que la configuration telle qu'annoncée nous annonce donc une possibilité pour que le maillot reste entre nos mains alors il n'y a plus que quelques secondes à patienter et nous pensons vraiment que ça serait un gros plaisir et une grande joie si le coureur Burkinabé je pense à Elbudo conservait donc ce maillot ce maillot jaune-là et nous faisait ce plaisir en cette année mémorable voilà une seconde on vous le rappelle c'est par Aruna Elbudo de Vincent Gradic pour le maillot jaune monsieur le ministre on va vous dire merci vous pouvez aller rejoindre vos autres collègues sur la tribune officielle merci d'être passés nous voir c'est très important ça nous fait chaud au cœur que notre ministre de tutelle passe nous voir et nous encourager pour tout ce travail réalisé ici pour le direct de cette arrivée finale du tour du Fasso Atien nous allons recevoir venez monsieur M. Caboret c'est le direct et on va vous recevoir pendant que vous vous installez c'est simple Simfaso que nous allons recevoir maintenant le Sima l'éléphant Simfaso qui nous a fait une déclaration aussi de choc du côté de Zinharen Simfaso sera présent pour le tour du Fasso 2017 Simfaso Simfaso sera présent pour la 30ème édition du tour du Fasso monsieur Caboret bonjour et bienvenue sur notre plateau bonjour et merci alors c'est la première fois que Simfaso est sur le tour du Fasso Simfaso a fait fort sur ce tour du Fasso on l'a vu à toutes les étapes on l'a vu dans toutes les villes traversées alors quel est le bilan qu'on tire à chaud de la présence de Simfaso sur ce tour du Fasso ben on est très satisfait de notre participation à ce tour du Fasso effectivement c'est notre première participation et pour vous dire vrai on regrette de n'y avoir pas participé les années passées et cette expérience elle est une belle expérience et nous comptons la continuer nous comptons être présents avec le tour du Fasso le plus longtemps possible alors c'est déjà une exclusive RTB Simfaso regrette de ne pas participer au tour précédent Simfaso est là Simfaso sera l'année prochaine et les autres années à venir quel est l'impact quel est le retour que vous avez reçu depuis la participation de Simfaso au tour du Fasso cette année ? je pense que le retour est positif nous avons eu l'occasion de sillonner le Burkina Fasso avec le tour du Fasso connaître encore plus le Burkina Fasso être présent avec la population du Burkina Fasso pour avoir l'occasion de présenter notre produit au Burkina Fasso et participer aussi au développement du sport au Burkina Fasso c'est vraiment une aubaine pour Simfaso et nous sommes très très satisfaits alors il y a l'animateur du tour du Fasso qui disait à chaque arrivée que grâce à Simfaso maintenant dans les noms on construit en dur vous confirmez cela ? oui nous confirmons cela parce que Simfaso c'est un système de distribution sophistiquée qui nous permet d'envoyer le ciment au plus profond du Burkina Fasso vous pouvez voir Simfaso partout au Burkina Fasso et nous pensons effectivement que nous avons contribué un temps soit peu à changer les mentalités et nous pensons que de plus en plus les gens se construisent en dur et nous pensons que nous allons tout faire pour que ça continue comme ça et puis vous avez offert un million de francs CFA aux étalons c'est important pour vous de soutenir les étalons qui sont à une seconde et à quelques mètres maintenant d'arracher le maillot jeune c'est tout ? c'est très important pour nous de soutenir les étalons c'était notre façon de faire comprendre que nous sommes là que nous sommes derrière eux et le président du conseil d'administration de Simfaso il nous a maillot au téléphone et il m'a dit j'offre un million de francs CFA aux étalons du courage aux étalons et j'espère que vous allez gagner tous les maillots que vous voulez voilà on recevait ici un monsieur Inousa Kaborek Alfa Ouattara un million de francs CFA de Simfaso pour les étalons Simfaso est un président pour la première fois sur le tour du Faso vous savez le tour du Faso lorsqu'on vient pour une première fois on revient tout le temps monsieur Kaborek on va vous dire merci et nous allons suivre l'arrivée finale de ce tour du Faso amis télépendateurs ça va se jouer entre les trois courants à coup sûr hein ils sont trois et parmi les trois le meilleur sprinteur depuis le début de ce tour s'appelle Nassima Saidi pour ainsi donc rééditer l'exploit de Dendougou ici à Ouagadougou la question dans quelques instants et on va se chasser c'est Florian Smith qui mène le peloton on va se regarder on va voir qui va lancer le premier cette attaque Karamukobamba déjà gagné à Thébélé Nassima gagné à Dendougou Florian Smith de la Hollande voudrait aussi lui faire partie des heureux gagnants du tour du Faso cette année une étape l'étape mémorable de Ouagadougou on va les suivre lentement mais sûrement ils vont se regarder ils vont se titiller qui va lancer l'esprit en premier c'est la question qu'on va se poser qu'on va faire regardez un peu ce système c'est un jeu de châilles de la souris Florian Smith veut lancer l'esprit Bamba Karamukob et puis Nassim Saidi est bien caché derrière qui va lancer l'esprit en premier alors qu'on se rapproche de la ligne d'arrivée Florian Smith Bamba Karamukob et l'esprit est lancé Bamba Flora Nassim est derrière Nassim va passer Flora Nassim Bamba ça ne sera pas Bamba Bamba Harry Flora Smith Bamba Bamba Flora qui sera le premier sur la ligne d'arrivée l'esprit est à l'esprit à l'esprit et ça sera Nassim Saidi c'est le plus fort des trois Nassim Saidi le plus fort des trois tu vas donc arracher la victoire de Tapissi à Ouagadougou la deuxième victoire d'Algérie si c'est tout d'une façon et puis le Trelandet va passer à une quatrième position le peloton maillot jaune va enfin arriver et oui mesdames et messieurs l'information majeure de ce matin c'est que le maillot jaune va rester sur les épaules de Haroun Naïr Goudo à l'issue de cet état et c'est l'information majeure que nous avons ici pour nous pour nous qu'il en passant la seconde Alipha Ouattara la seconde a été conservée la poussette la poussette de l'Etat de la vie de l'Etat de l'Etat et tout le monde c'est l'avenir de l'indépendance qui jubile ici ici mesdames et messieurs amis téléspectateurs de la chaîne toujours que de grands événements la RTB ne pouvait pas manquer ce rendez-vous ce grand rendez-vous l'arrivée finale du 29ème tour du Fasso avec toute l'équipe technique mobilisée autour de Pierre et Kondago et il faut le dire madame et messieurs ici c'est la joie c'est la joie tout le monde jubine les Burkina conservent les maillots jaunes et on le voit comme vous pouvez le voir le vélo de Haruna-Hilboudo soulevé en triomphe madame et messieurs et il faut le dire l'enfant l'enfant le talon du Burkina l'équipe du Burkina qui est soulevé ici par tout un peuple le public burkinabé qui jubile les Burkina Fasso conservent le maillot jaune le maillot jaune porté par Haruna-Hilboudo depuis la 6ème étape par Bobo Doulasso l'enfant du Burkina en tout cas a pu conserver ce maillot et en tout cas Alassane De Wangrawa qui signait ici son dernier tour en tant que président de la Fédération Burkina Bérycyclisme et peut partir en tout cas avec toute la joie toute la joie toute la joie et ici comme les images ils peuvent le montrer et mesdames et messieurs on revoit encore l'arrivée finale l'esprit final remporté par l'Algérien Nassim qui avait en tout cas remporté la 8ème étape qui s'est tour du Fasso ici une 2ème victoire d'étape ce jour mesdames et messieurs en attendant nous allons recevoir le ministre des Sports itself le docteur Tahirou Gangre qui vient d'ouer de la région notre peuple plateau d'animation pendant que Aruna Savadero est emporté par tout un peuple qui ce matin existe une avenue de l'Alipalence qui s'est fait sa seconde d'avance sur Vincent Gradyge pour cette dernière étape pour Mouladine une échappée qui a fait du bien à l'équipe du Burkina Faso une échappée qui a anéanti l'espoir de Vincent Gradyge sur cette dernière étape déjà qui a permis de tuer l'esprit de bonification c'était très important c'était très important pour cette arrivée finale Nassim Saadi tirant qui sans doute va conserver lui aussi son maillot vert au point ce n'était pas ce matin l'affaire d'encore de cette équipe érythréenne et Salomon c'est 4 victoires d'étape Monsieur le Ministre on vous ressent au moment où Arunahil Bhutto conserve son maillot jaune à l'issue de ce tour du face au cette dixième étape en plein 6 mai que ce fut dur mais la victoire est là c'est ça c'est l'essentiel on est vraiment humeur depuis le matin on est avec eux c'était très très difficile c'était une cause stratégique et je pense que la stratégie a marqué vraiment je tiens à marcher je tiens à rendre hommage vraiment aux entraîneurs de cette équipe vraiment qui ont mis cette stratégie en marche qui a permis à Arunah de s'imposer ici parce que c'était pas fait il y avait une seconde d'écart et franchement il fallait tout faire pour que le français ne nous rattrape pas et vraiment merci à tout le monde à tous les Burkinabés partout où nous sommes passés les gens nous encourageaient et c'était ça aussi au président du FASO qui ce matin encore nous remercions nous félicitaient pour le coup pour le tour donc franchement nous sommes très très heureux pour l'issue Monsieur le Ministre c'est assez particulier pour vous parce que le maillot jaune de Arunah Elbudo il a été porté à partir de Bobo Doulasso votre ville natale vous y étiez et puis Bobo Doulasso Arunah Elbudo a gardé le maillot jaune jusqu'à ici c'est encore un signe oui c'est pour réussir c'est pas trop non les garçons ils ont du mérite ils ont travaillé vraiment je les félicite il faut les encourager et toute l'année ils ont préparé ça ils nous ont promis le maillot jaune cette année et c'est fait bravo à eux et tous les Burkinabés pour les féliciter Monsieur le Ministre un événement majeur comme le Tour du Fasso il ne doit pas s'arrêter vous l'avez dit à Bobo Doulasso on a eu quelques problèmes avec les partenaires mais il va falloir faire des plaisir pour que ce Tour du Fasso continue de vivre oui c'est l'occasion de relancer le sport le cyclisme en général je pense qu'on a dit il faut il faut de la formation il faut un projet pour le cyclisme c'est un pays de vélo comme je l'ai dit il y a des ministres qui sont venus me voir comment vous faites pour le vélo on n'arrive pas à gagner je dis non le Burkinabé naît avec son vélo il coud avec son vélo c'est à nous de l'organiser et je pense qu'on fera tout on fera le maximum pour permettre à nos jeunes de transcender d'être les meilleurs donc sur le continent voilà 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 monsieur le ministre on va vous dire merci encore je vous remercie pour tout le boulot que vous faites aussi pour le sport merci à vous merci à vous pour vous tirez le casque aussi on laissez-vous on laissez-vous le ministre des sports et loisirs monsieur Tahirou on va tenter de voir d'avoir le maillot jaune Haruna Haruna Ilbudo ah il est parti il y a Mathias Sorko tiens là il va venir Mathias Sorko Mathias Sorko va nous rejoindre il va nous rejoindre sur notre il va nous rejoindre sur notre plateau d'animation il fait partie de ceux qui ont animé le tour du Faso 2016 de Butamu Mathias Sorko qui a porté le maillot il a porté le maillot sur deux étapes avant de le perdre du côté de Zignare Haruna Ilbudo qui a allé saluer les personnalités et pendant ce temps Mathias Sorko va nous rejoindre ici il faut privilégier le direct s'il vous plaît il faut faire venir Mathias Sorko Zachari il faut faire venir Mathias Sorko il faut le faire venir nous sommes en direct nous sommes prioritaires il faut faire venir Mathias Sorko nous sommes en direct il est tout sourire ce matin ce garçon il a véritablement souffert le martyre surtout du Faso lui qui a porté le maillot à la première étape et à la deuxième étape il a perdu l'étape de Zignare après des pépins mécaniques et des chutes Mathias Sorko le plus important pour vous ce matin c'est que la tunique jaune reste bien Burkina oui c'est comme ce que je l'avais dit dès la première c'est la première étape notre objectif cette année c'est de prendre le maillot jaune pour le Burkina Faso donc dès la première étape nous sommes parti chercher le maillot comme vous l'avez dit la troisième étape nous avons eu des problèmes nous l'avons perdue et par change il voulait Aruna récupérer le maillot sur l'étape de Bobo di Lasso donc notre objectif maintenant c'est de se concentrer comme un seul homme comme des vrais Burkinabés des hommes intègres pour travailler met dans la main et se soutenir pour descendre avec le maillot jaune et c'est ce que nous avons fait et c'est le travail d'équipe qui a payé on l'a dit un matin c'est à coup de goût Vincent Gratis a grappillé une seconde sur Aruna Elbudo ce matin c'était la course de tous les dangers il a fallu courir on a vu l'échappée l'échappée qui vous a fait du bien finalement oui l'échappée nous a fait du bien parce que l'échappée est parti à 25 km de l'arrivée voilà donc notre objectif maintenant c'était de voir avec les encadreurs qui étaient plus proches du maillot donc on a vu que celui qui était plus proche était à 4 minutes du maillot donc notre objectif était à atteindre c'était de conserver garder un écart pas beaucoup avec l'échappée c'est ce que nous avons fait et voilà nous avons franchi la vie avec le français et nous conservons notre maillot avec une seconde alors une seconde c'est extraordinaire ça c'est au vélo qu'on peut voir ça une petite seconde si importante dans le vélo oui c'est ce qu'on a dit voilà Aruna n'a pas gagné d'étape mais il détient le maillot jaune donc ça a été un travail psychologique un travail physique que nous avons fait ensemble merci à toi Mathias on va vous vraiment l'occasion m'a donné de remercier toute la population burkinabé voilà pour les multiples encouragements les multiples efforts je remercie également le ministère la fédération burkinabé du cyclisme surtout vous aussi les journalistes qui avaient fait et qui avaient fait que ce tour a été très merveilleux parce que le tour a été médiatisé à la hauteur je vous remercie du fond du coeur je remercie toute la population je remercie ma famille et puis tous ceux qui qui se sont mis pour que ce tour ait lieu voilà Mathias Orgo qui remercie les journalistes la télévision nationale du Burkina ça n'en dit pas souvent on est très content que Mathias Orgo un cycliste émérite le face ça permettra à certaines personnes de savoir que la télévision nationale du Burkina est toujours au coeur des grands événements et la télévision est un média avec lequel il faut compter dans le paysage médiatique Burkina Ben Mathias Orgo il a porté le maillot je vous rappelle sur deux étapes à l'étape de Kupelae et donc à l'étape de Ouai Guia avant de perdre le maillot à Ziyare arraché par seulement dans ses manifestes un tour d'une façon extraordinaire à l'étape de Téléspectateurs nous on a reçu le ministre de la communication on a reçu le ministre d'espoir qui est très heureux nous on a reçu le ministre d'espoir qui est très heureux nous on a reçu d'avoir ses premières impressions ici pour permettre aux Téléspectateurs en tout cas de l'entendre ce matin sur la venue de l'indépendance oui le maillot jaune sur la venue de l'indépendance c'est Mathias Orgo oui je pense que ce garçon il est aussi merveilleux Mathias Orgo il a couru il a gardé il a gardé ses nerfs et puis à la fin comme ça il se lâche il remercie sa famille il remercie le public sportif de Bokinabé il remercie la radio-diffusion télévision du Bokinabé au cœur des grands événements avec eux ce journal spécial que vous suiviez tous les jours tous les soirs sur la chaîne toujours au cœur des grands événements nouveau de l'action nouveau de l'action les différentes péripéties de chaque étape sur ce tour du FASO 2016 ah oui le tour du FASO alors qu'on voit le drapeau allemand qui flotte dans la tribune officielle il y avait l'équipe allemande sur ce tour il y avait une équipe hollandaise sur ce tour il y avait une équipe belge sur ce tour une équipe algérienne une équipe érythréenne une équipe togolaise une équipe malienne une équipe ivoirienne c'est tout dire sur la qualité de ce tour il y avait une équipe de la part de l'entraîneur il a falloir suivre Vincent Gradic lorsqu'il y avait des échappés qui tentaient de se construire lui on lui disait de se calmer parce que ces échappés n'étaient pas dangereux pour son maillot jaune et du coup c'était les autres qui étaient chargés pour suivre ces échappés là et comme l'a dit tout à l'heure lorsqu'on s'est rendu compte qu'un parmi ces trois échappés il y avait personne qui était dangereux le plus dangereux était à quatre minutes on a dit à Aruna il reste toujours dans la roue de Vincent Gradic c'est ton nombre pendant cette étape et il l'a fait qui était d'un collaboratif le plus haut le plus haut le plus haut il est un collaboratif alors il dit je suis trop le plus haut Il dit que tous les supporters ont fait le déplacement ici pendant ces dix jours ont soutenu l'équipe du Burkina Faso et ont fait permis à Aruna Ibudo de pouvoir donc avoir son maillot jaune ici. Donc, vous avez dit que je suis là. Il faut que je vous remercie sur ce sujet. En tout cas, j'ai entendu parler de la première étape. Je suis là pour la troisième étape. La deuxième étape de Matias, je suis là pour l'université. La deuxième étape de Matias, je suis là pour l'université. En tout cas, j'ai entendu parler de Mataia. J'ai entendu parler de Mataia. Il a dit qu'il avait de l'espoir pour moi avant le maillot, parce qu'il était très bien classé au classement général. Mathias Sogo a perdu son maillot à cause d'une chute. Après cette chute-là, il avait son temps quand même qui était assez proche de ceux qui étaient bien placés au classement général. Il a attendu son heure et puis comme ça, Bobo Du Lasso, il a pu donc grappiller les secondes qu'il fallait pour arracher le maillot jaune qu'il a porté. Depuis Bobo Du Lasso, jusqu'à l'Ouvaquat dougou avec sa petite seconde d'avance suivant Vincent Gradin. L'équipe est un peu plus forte entre l'équipe et il est très bien, il y a en France équipants. Oui, nous avons deux secondes, nous avons deux secondes et nous avons deux secondes. Il a dit que l'équipe la plus dangereuse pour l'équipe du Burkina cette année, c'est bien l'équipe de la défense de la France avec Vincent Gradic. Il était à deux secondes du maillot et c'était important pour lui de pouvoir garder ce maillot, il a eu une seconde de perdu sur l'étape de Kudougou et puis finalement il a pu arriver à Ouagadougou avec ce maillot jaune. On va dire merci encore à Haruna Elboudou, le maillot jaune de ce tour du Faso 2016, il succède à Saadi, la Chine du Maroc alors qu'on reçoit un des hommes aussi les plus heureux de ce tour du Faso, il s'agit de Karim Yamégo, l'entraîneur du Burkina. On va commencer par le taquiner un peu parce qu'à l'étape de Boromo, Karim Yamégo disait que les RIT étaient très forts et que c'était difficile pour le Burkina de revenir à hauteur de cette équipe RIT. Finalement, Bobo du lasso, les données ont changé, Haruna Elboudou a pu arracher le maillot, Karim avec du recul maintenant, est-ce qu'on pense que la course, qu'est-ce qui a changoulé le dispositif de départ de la course pour qu'Huruna puisse avoir le maillot ? Effectivement, à Bobo, à la sixième étape, j'avais dit que les étudiants étaient très forts. Bon, c'est comme on l'a dit aussi, impossible ne pas Burkina Bé. Et si vous vous rappelez, j'avais dit qu'on va toujours essayer, en tout cas, de rentrer à Ouagazouou avec le maillot jaune. Et à deux secondes, de Bobo du lasso, et vous voyez que depuis hier, on était à une seconde. Donc, les étudiants se sont bien battus. Et en tout cas, on a mis en tout cas toutes les tactiques et les choses possibles, en tout cas, pour rentrer à Ouagazouou aujourd'hui avec le maillot jaune. Alors, coach, vous dormez avec une seconde seulement d'avance à l'issue de l'étape de Kudougou. On savait que cette étape, on l'a dit, Vincent l'a dit, la bataille de Ouagazouou allait avoir lieu. Et finalement, une échappée est venue. On peut-être dire, sauver un peu le suspense comme on voulait pour cette étape de Ouagazouou. C'était une stratégie de départ comme ça ? Oui, c'était la stratégie au départ, parce qu'il ne fallait pas laisser le Français griotter une petite seconde au niveau des points chauds. Et à l'arrivée finale aussi, il y avait les bonifications pour les trois premiers à l'arrivée, 10, 6 et 4. Donc, il fallait obligatoirement empêcher le Français de remporter quelques secondes sur ses sujets d'intermédiaire et à l'arrivée finale. Et un peu de question, on a un train d'oeuvre heureux ce matin carré. Merci. Merci à toi et merci à toi. Ce sont les acteurs de cette victoire ici, Karim Yamego, lui-même un ancien vainqueur du tour du Faso. Et après, Karim Yamego, on va recevoir le directeur technique national, monsieur Martin Sawadogo. Martin Sawadogo qui était au four et au moulin en compagnie des autres directeurs sportifs de toutes les équipes du Burkina Faso pour cette étape, pour ce tour du Faso 2016. C'est un tour du Faso assez spécial, un tour du Faso à suspense du début à la fin. Un jeu de chaises musicales entre les différents maillots. C'est d'abord passé par Mathias Sorgho, Solomon Zemenfest, Kiyakoski. Et puis, avant d'arriver encore, c'est Salomon, puis Haruna Elboudou qui l'a conservé jusqu'au début. Alors, monsieur Martin Sawadogo, de façon générale, quelles données techniques ont fait ce tour du Faso 2016 ? En effet, ce tour du Faso 2016 a été un tour, en tout cas, de suspense. Un tour réellement de stress aussi pour les encadreurs techniques. Parce que vous avez vu, avec le changement du maillot, Et maintenant, le dernier Burkina Bé qu'il a porté était à deux secondes du maillot et une seconde pour l'avant-dernière étape. Donc, il fallait que la direction technique, avec les entraîneurs, puisse mettre des stratégies. Parce que la dernière étape avait trois enjeux. Il y avait d'abord le maillot jaune que les Français convoitaient. Il y a le maillot vert guetté par les héritiers, et ensuite les algériens, et les poings chauds aussi par les algériens et les héritiers. Donc, c'était réellement, si vous voulez, un duel d'ensemble. Mais, tout compte fait, les batteries burkinabées consistaient réellement à ce que les poursuivants, notre poursuivant immédiat pour le maillot jaune. Parce que notre objectif, c'était le maillot jaune. Il ne puisse pas réellement avoir des bonifications. Et nous avons donné ces consignes-là ce matin. Et pour que, même si nous ne parlons pas, prendre les points chauds, que s'il y a d'autres qui partent, il n'y a pas de problème. Mais à l'arrivée aussi, il ne fallait pas qu'effectivement, ils viennent parmi les trois premiers. Parce que vous savez que le premier, si tu viens premier, tu as dix secondes de bonification. Deuxième, tu as six secondes de bonification. Et troisième, quatre secondes de bonification. Je pense qu'il y a eu un travail collectif. Il y a eu le respect des consignes, de la direction technique. Et franchement, le porteur du maillot jaune, qui a été motivé, engagé, réellement, il a joué, réellement sa partition. Et bravo à tous les encadreurs sportifs. Bravo surtout aux athlètes qui ont respecté les consignes, qui ont respecté les consignes, malgré les difficultés qu'ils ont eues au début. Avec, bien sûr, la direction des courses de l'épreuve. Et malgré tout ça, ils ont su les monter, ils ont su se motiver. Et voilà que ça paye avec le respect des consignes de la direction technique à l'arrivée finale, avec notre maillot jaune, que vous-même vous avez suivi en live. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup à monsieur Martin Savard de Gouin, qui était passé sur notre plateau ici, en direct. On a tenté de voir Nassim Saïdi qui est là. On va demander à Zachary d'aller chercher, de nous chercher Nassim Saïdi. Nassim, s'il te plaît, on est en direct, tu peux venir ? Viens, viens. Nassim, on va tenter d'avoir Nassim pour vous arracher quelques mots. Ah, il a mal au-delà, on va prendre son compatriote qui est là, s'il le permet bien. Vous savez, Nassim, ils arrivent, ils sont fatigués, ils sont fatigués. On va lui demander de venir là, il va juste se rafraîchir un peu le corps, parce que ce n'est pas évident qu'à Nassim Saïdi, vous savez, quand on fait 1300 kilomètres en 10 jours sur la route du Burkina Faso, à près de 40 degrés, et ce n'est pas évident sur une monture, ce n'est pas du tout une chose facile. On va tenter d'avoir le coureur algérien, le coureur algérien pour lui arracher quelques mots, c'est très important. Il va venir en direct, nous sommes en direct, venez s'il vous plaît, venez, venez, c'est du direct. Alors, vous savez, c'est le capitaine de cette équipe algérienne sur ce tour du Faso, l'équipe algérienne, une équipe qui a fait fort sur ce tour, il avait finalement deux victoires d'étapes sur ce tour du Faso. Prenez le micro. Alors, le tour du Faso pour l'équipe d'Algérie, les objectifs étaient de venir prendre le maillot jaune, à la fin de vous de partir avec deux victoires d'étapes. Est-ce qu'on peut dire que le tour du Faso est réussi pour l'équipe d'Algérie ? D'un point de vue technique, oui, parce qu'au début, quand on est arrivé, on a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de pépins. On a perdu notre refor, Adil Barbaré, qui a cassé son vélo. On n'avait pas de vélo de rechange. Donc, voilà, on a terminé le tour à quatre coureurs, parce qu'on a perdu un deuxième dès la troisième étape. Et puis, beaucoup de pépins sont essuivis, donc on a perdu beaucoup de temps en général. Et on s'est focalisé sur les victoires d'étapes. Et Dieu merci, on a réussi à en gagner deux. L'équipe d'Erythrée était très forte. L'équipe d'Algérie était désignée comme favorite, mais bon, c'est ce qui nous a coûté plusieurs victoires d'étapes et plusieurs maillots aussi. Alors, vous avez eu deux victoires d'étapes à l'étape de Dougou et puis aussi à l'étape de Ouagadougou. Est-ce qu'on peut dire que l'équipe d'Algérie, qui malheureusement était favorite, c'est le titre des favorites qui vous a un peu dérangé sur ce tour du Faso ? Oui, quand on est favori, il y a tout le monde qui vous suit et il y a tout le monde qui vous surveille. Donc, on ne nous laisse pas le champ libre. On a travaillé dur, mais bon, même des fois, des étapes, on s'est retrouvé qu'à deux ou à trois coureurs parce que les autres, ils étaient malades. Donc, on a géré comme on a pu ce tour. Dieu merci, on a bien figuré, je crois, on a fait notre course, on a gagné deux étapes, on a remporté un maillot. On a porté encore aussi plusieurs maillots, on a pris plusieurs places d'honneur, plusieurs deuxièmes places. L'autre jour, un autre coureur allait gagner, mais il a crevé à 5 km de l'arrivée. Une autre fois aussi, notre coureur a chuté à 4 km de l'arrivée. Donc, c'était vraiment pas de chance. Mais, alhamdoulilah, on s'est rattrapés. Surtout, dernière étape, c'est toujours important sur un tour. Je dis merci à toute l'équipe et surtout merci à l'organisation du tour du Faso. Merci à l'organisation. Il y a les Algériens qui nous suivent en direct aussi à la radio-diffusion de la télévision du Burkina. Un message pour eux ? Oui, je leur dis bonjour. J'aurais aimé les voir sur le circuit, avoir un peu de supporters. Bon, j'espère une prochaine fois. J'espère une prochaine fois. On vous verra ici l'année prochaine pour la 30e édition. Oui, merci. Inch'Allah, oui, bien sûr, on aime bien le tour du Faso. Voilà, Inch'Allah, on aime bien le tour du Faso. C'est un message important que nous donne Azedine Lagarde ici. On aime bien le tour du Faso. Le tour du Faso, quel événement, quel événement sur-excitant. Quel événement majeur du continent africain, Kalfa, Ouattara. L'Erythrée a fait force sur ce tour. L'Algérie, deux victoires d'étape. L'Erythrée, six victoires d'étape, s'il vous plaît. La Côte d'Ivoire, une victoire d'étape sur ce tour du Faso. C'est tout dire sur les différents enjeux qu'il y a eu à ce tour du Faso 2016. Le maillot jaune, il y a Moukina. Même le maillot vert, il va rester sans doute sur les épaules de l'Algérie. Je n'ai pas encore le classement du maillot rose au point. Et puis il y a Bamba Karamoko. Karamoko, tu viens s'il te plaît, Karamoko. Ce garçon a été particulier aussi sur ce tour du Faso. C'est lui qui a gagné l'étape de Tiebelé. Vous me l'envoyez s'il vous plaît. Karamoko, viens s'il te plaît, on est en direct. Tu viens, on va t'arracher quelques mots. Ce garçon a été sympathique sur ce tour du Faso. Bamba Karamoko de la Côte d'Ivoire, il a remporté la troisième étape entre Kombicerie et Pau et Tiebelé. L'étape de Pistamètre, c'est 26 kilomètres. Il a fait une échappée aussi tonitruante lors de la deuxième étape entre Gorsi et Ziyaré. Alors Bamba, au final de ce tour, quel est le bilan que Bamba Karamoko fait personnellement de sa participation de ce tour du Faso ? Je suis très content de mon tour parce que j'ai fait un très beau tour. Et vraiment, je suis fier, je remercie tous mes politiciens, ainsi que le coach qui a fait un mot formidable. Je suis content d'avoir honoreux le pays. Ce n'est pas malheureux, on rentre pour payer la tête haute avec une victoire de table. Donc je suis vraiment content. Est-ce que le tour du Faso a été difficile pour l'équipe de la Côte d'Ivoire cette année ? Oui, oui, c'était dû, mais reconnaissant parce qu'il y avait aussi des adversaires de qualité. L'Algérie était vraiment en forme et l'Erythrée a gagné cinq étapes. Donc, oui, six étapes. Donc, on a gagné aussi une étape, donc on n'est pas, on n'a pas été aussi mauvais. Donc, on est aussi content. C'était vraiment le plaisir, ce tour. Alors, Maman, je vais maintenant... Les plats préférés de la Côte d'Ivoire, c'est l'antiquet ou le foutu qui Maman préfère ? Le foutu, ça donne la force. L'antiquet, ça reste le meilleur. Voilà, le foutu, ça donne la force. L'antiquet, ça reste le meilleur plat. Merci à toi, Maman, d'être passés nous voir sur le plateau. On va te dire merci et puis te souhaiter un bon retour chez toi. Alors que, Khalifa Ouattara, on va commencer la remise des prix ici à ce tour, à cette arrivée finale ici à Ouagadougou. On a vu tout à l'heure la remise des prix à ces coureurs étrangers. J'ai reconnu le joueur allemand et puis le coureur aussi des Pays-Bas qui ont donc reçu des présents ici pour tout ce qui vient d'arriver. Voilà, tiens, on a notre ami qui arrive, on a notre ami qui arrive, il est là, il avait souhaité avoir une victoire d'étape sur le tour du Faso pour cette édition. Alors tu voulais avoir une victoire d'étape, une victoire d'étape sur le tour du Faso, finalement il n'y a pas une victoire d'étape. Oui, oui, c'est dommage. En la finale d'étape, c'est très, très, très bon aller en Ouagadougou et avec très coureurs, c'est une bonne chance. Mais la fin, la vente, le sprint, c'est dommage. Mais en Ouagadougou, c'est très, très, très bon. Ouagadougou, c'est très, très bon. Tu es venu cette année, l'année prochaine encore tu vas venir ? La prochaine année ? Oui, 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 je voudrais aller à Burkina Faso, oui, oui. Voilà, l'année prochaine. Je vous ai dit, amis téléspectateurs, le tour du Faso, quand on vient une fois, on vient pour toujours. Ce coureur, le 51, il a envie de revenir encore ici au Burkina Faso pour participer. Au tour du Faso, il avait promis d'arracher une victoire d'étape sur ce tour. Il n'a pas fait. Pendant ce temps, on assiste à la remise des différents prix à présence. C'est Florian Smith qui était dans l'échappée, qui a tenté d'arracher la victoire d'étape. Ça n'a pas été fait. On continue à l'affaire d'assister aux différentes remises. Vous savez, quand on arrive à la dernière étape, il y a ce remis de plus symbolique que sa majesté. Le Moronaba Bongo remet aux différents coureurs le prix des étrangers, le prix des meilleurs étrangers. Et là, c'est la garde en compagnie de Florian Smith qui va recevoir ses différents prix ici. C'est une tenue, c'est un boubouin conçu, cousu à la cotonade au Burkinaw. C'est du Fasso Danfani, c'est une tenue que porte même le président du Fasso. C'est le premier défenseur du Fasso Danfani ici au Burkinaw Faso. Nous emportons tous le Fasso Danfani. Ce sont des tenues qui font plaisir à tous ceux qui passent au Burkinaw Faso. C'est bon de vous en procurer. Il y a eu le CIO. Pour ceux qui n'y sont pas encore allés, il faut faire un tour au CIO. Il y a ce genre de tenue là-bas. Il y a des magasins qui sont aussi disséminés à travers la ville. Il y a ce genre de tenue là-bas. On va habiller les différents coureurs qui viennent de descendre après 110 km 700. Ils vont porter des boubouilles juste pour la CIO. Ce n'est pas évident de continuer avec cette tenue. Tout à fait, oui. Merci à notre Pichichi, le représentant de Sa Majesté le Morunaba Bongo, qui porte la tenue à Azzedine Lagade et, bien sûr, coureur hollandais. Il peut se saluer. Beaucoup de chaleur à la fin. Ils ont tous un souhaité revenu au Burkinaw Faso pour la 30e édition, que ce soit l'équipe des Pays-Bas, l'équipe d'Algérie. Et puis, sans doute aussi, la redoutable équipe de l'Erythrée, avec Solomon Zémen Fès, qui a fait fort à ce tour 2015. C'était très, très important de voir tout ce public-là. Ah oui. On va donc commencer avec Alfa Bacana, le protocole du joueur. Tiens, Azzedine Lagade, qui est très fier de porter sa tenue, sa tenue qui fait plaisir. C'est un cadeau du chef de M.O.C. qui porte sa tenue. Vous savez, lorsque lors du tournoi à la Coupe de la Fille de Maracana, on a notre confrère Ricardo Zama, qu'on salue au passage, qui est reparti à Bijan avec une tenue complète de Faso d'Anfani. Il y a aussi Hadou Mel, qui était de passage ici pour le handball, qui fait repartir avec une tenue de Faso d'Anfani. C'est tout dire sur la qualité de cette tenue-là. Et puis, ce que cette tenue représente aujourd'hui pour le Burkina Faso. Alors que nous allons aussi, c'est qu'à nous faire au podium de cette arrivée, de cette 10e étape ici à Ouagadougou. Pamba Karamoko, Azedine Lagarde et Florian Smith. Les trois échappés du jour. Pour l'étape, le maillot de l'étape, le tiré le maillot. Le 20e heure de l'étape. Avec le maillot blanc, le 20e étape, suivi de l'ivoirien. Pamba Karamoko, le 20e heure de l'étape. Combis-Ri-Pot-Tébélé. Tout à fait. Il y a ses 26 kilomètres de piste. Ah oui, c'était extraordinaire. On va saluer les populations de Tébélé. Ceux qui nous suivent depuis Ouagoua. Boussé. Et voici l'arrivée finale que Pierre Kondawo nous permet de nous revoir. Ah oui, Azedine Lagarde qui est passée en premier. On va continuer à saluer la ville que nous avons traversée pour ce tour du Faso 2016. La ville de Zignaré. Nos amis de Kombusterie. On a même eu de la patate du côté de Kombusterie. On va remercier ce monsieur-là qui nous a offert de la patate. On va remercier aussi nos habitants de Borobo. Là, on a reçu des arachides de Kalfawatara. Ah bon. Rassurez-vous, on est passé à Panfora, mais on n'a pas reçu de bandit. Ah, mais là, la Sina Savado, le bandit est disponible. Non, non, on n'a pas eu un envoyé de Kalfawatara pour nous remettre le bandit au nom du fils du pays Kalfawatara. C'était pour vous permettre de travailler en toute sérénité. Parce que l'année passée, quand on est arrivé, que les uns et les autres ont bu le bandit, je me rappelle encore de l'action de Jérôme Tiendrévégo après avoir consommé des litres de bandit. En tout cas, la suite, la Sina Savado, je ne vous le fais pas dire. C'est pour ça que cette année, en tout cas, j'ai décidé de ne pas offrir du bandit à l'équipe de la RTB sur place. Mais le bandit est commercialisé aujourd'hui. Et vous pouvez en tout cas disposer du précieux liquide ici à Ouagadougou même. Voilà, c'est un conseil, c'est un avis d'un monsieur à viser. Il n'a pas voulu déranger un peu la dynamique de travail enclenchée sur le tour du Faso à nos frans du bandit, à toute l'équipe de la radio, de la télévision du Burkina du côté des Banfors. On va remercier le D.N. Sport du côté des Cascades. On va remercier nos amis de Bobo du Lassau qui nous ont accueillis, nos amis de Tédougou, nos amis de Koudougou, nos amis de Corsimoro pour cette dernière étape. Ah oui, on a fait le tour du Burkina Faso. On va remercier Simeon Dembio de Keira avec la bande-robe. Bienvenue à Keira lorsque nous partions du côté des Cédougou pour l'étape Bobo du Lassau de Tédougou avec cette vitesse moyenne de 44 km de vitesse moyenne.